L'accès des adolescents et jeunes au service de qualité de la santé sexuelle et reproductive reste un défi parmi tant d'autres. Pour relever ce défi, CARE International Bénétogo a mis en œuvre, de concert avec l'organisation Afrique Mutualité, le projet Passage, projet Agir pour la santé des adolescentes et des jeunes. Ce projet, financé par Enabel, agence belge du développement, a ciblé certains collèges des communes de Klué-Kamé et Toviklin, dans le département du Koufou, mais aussi Alada et Ouida, dans le département de l'Atlantique. En tournée ce mardi 9 mai 2023, dans les localités de Doco, à Djaromé et Huidogli, et dans les collèges concernés, les acteurs au premier plan de l'initiative Passage ont fait le bonheur de quelques filles. Elles ont bénéficié de kits scolaires au terme d'une sélection sur la base de deux profils. Le premier profil, c'est celui de la vulnérabilité. Le deuxième, c'est celui de la performance. C'est donc le cumul de ces deux caractéristiques qui nous amènent à sélectionner, au niveau des quatre communes d'intervention, 50 meilleures filles vulnérables pour leur donner des kits scolaires pour que la rentrée scolaire à venir soit déjà une bonne préparation et que les concours de circonstances ne les amènent à se déscolariser. Je recommande à ces enfants-là de continuer leurs efforts, de persévérer dans leurs efforts, et ils verront un jour ou l'autre que l'ensemble des efforts qu'ils auront entrepris, un jour, seront récompensés. Pour les bénéficiaires directs qui recevaient les kits en présence de leurs parents, cette dotation est perçue comme un appui important pour la suite du cursus scolaire, surtout dès la rentrée prochaine. Je suis contente parce que, déjà, parmi les kits, il y a déjà les cahiers, sacs à dos et beaucoup de choses. C'est déjà une charge de moins pour ma maman, parce que je n'ai qu'elle, et je vois comment elle se tracasse et se chine pour qu'à chaque rentrée, on ait au moins les fournitures scolaires. Je suis là, 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 je suis là. L'intervention de l'organisation Afrique Mutualité dans les collèges, à travers les dialogues et les séances de sensibilisation, en lien avec la dynamique du projet Passage, a laissé des impacts positifs. C'est l'occasion de remercier Passage qui nous a aidés à éduquer beaucoup nos élèves filles depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Et je crois que les actions, les actes, les rencontres de cette ONG-là ont fait que nous avons continué à maintenir certains élèves filles à l'école. Je dois vous dire que depuis que cette ONG intervient dans l'établissement, le comportement ou les comportements de nos élèves filles ont beaucoup changé et dans un sens positif. L'avènement de ce projet a permis d'atteindre ses objectifs dans les localités, sinon dans les communes où le projet Passage a été mis en oeuvre. C'est le lieu de remercier Afrique Mutualité et tous les partenaires qui ont accompagné dans ce projet. Vraiment, merci beaucoup. À l'étape de Frédougli, l'équipe a eu l'honneur de recevoir le préfet du département du Kofo et sa délégation en dépit d'un agenda chargé. L'autorité préfectorale est venue passer à l'endroit des filles un message à valeur de motivation et une exhortation à redoubler d'efforts. Ce cadeau, c'est pour créer en voile sainte l'émulation, pour créer une concurrence, pour que vous ayez envie de faire comme vos camarades et même de faire mieux que vos camarades. En termes de volume d'activité prévue dans le cadre du projet Passage, l'ONG Afrique Mutualité a atteint un niveau élevé. Mais le caractère pilote du projet n'a pas permis à l'organisation de se déployer davantage, d'où ce plaidoyer. Il reste davantage de temps pour mieux impacter la population, pour un vrai changement de comportement, on a encore besoin. C'est pour ça que c'est toute forme d'appel que je lance en même temps à Inabel pour dire, c'est vrai le chemin qu'on a parcouru est très bon, mais on pourrait mieux faire. Le changement de comportement prend vraiment beaucoup de temps. Et donc le temps qui a été imparti au projet n'a certainement pas suffi. Et nous prions tous pour qu'il y ait une suite. Toujours dans l'optique de garantir l'accès des adolescents et jeunes aux services de qualité de la santé sexuelle et reproductive, les centres de santé les plus proches des collèges, situés dans les zones d'intervention du projet, ont été retenus comme partenaires clés. Au fin d'évaluer la qualité des services offerts aux jeunes, une mission miste a sionné toutes les communes. Il a été question d'identifier les deux meilleurs centres de santé sur la base des critères définis et appliqués à toutes les entités sanitaires impliquées dans la dite évaluation. Le centre de santé dispose de matériel ludique et d'informations actualisées. Le centre de santé dispose d'agents de santé qualifiés formés. Le centre de santé mène des activités et s'est réagi en communauté. Les agents de santé connaissent les droits à la santé sexuelle et reproductive. Les agents de santé proposent des heures de consultation qui conviennent à la disponibilité des cibles. Un système est mis en place pour collecter les données et ces données sont ventilées par âge et par sexe. Le centre de santé dispose d'un dispositif de feedback et ce dispositif de feedback de collecte des plaintes ou du niveau de satisfaction est fonctionnel. Il y a donc le fait que le dispositif existe, en plus la fonctionnalité de ce dispositif. A l'arrivée, le centre de santé de Tikpe et d'Alada Centre sont déclarés meilleurs pour avoir obtenu le maximum de points. Pour son exploit, le centre de santé de Tikpe a été doté en matériel ludique afin d'accroître sa fréquentation par les jeunes. Des jeux de dames en passant par les jeux de scrabble, la montre murale trotteuse, le domino, le dispositif de babyfoot et de PlayStation. Il y a de quoi motiver chaque acteur. Pour le premier responsable de cette formation sanitaire, cette distinction est une première et c'est une prime au travail bien fait. C'est rare de faire ce genre de constat où un partenaire qui appuie des formations sanitaires arrive à identifier à travers des critères bien définis un centre de santé pour vraiment valoriser les agents de ce centre de santé, les motiver à pouvoir faire davantage. Et cette distinction que le centre de santé de Tikpe a pu obtenir, vraiment ça nous va droit au cœur parce que c'est un centre qui, au-delà de la santé, de la reproduction des adolescents et jeunes, améliore constamment les performances au niveau de tous les autres indicateurs. Le projet passage dont la mise en œuvre arrive à terme a pris en compte comme bénéficiaires les adolescents et les jeunes scolaires, mais également les extrascolaires en apprentissage dans les ateliers des petits métiers. ... 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